Écoute à ça. À 7h05, donc en cette veille de Noël, coup de feu chez les traiteurs et en particulier chez Le Nôtre qui va fêter Bénédicte l'année prochaine. C'est 70 ans. Mais qui est en train de sortir d'une longue phase un peu plan-plan. Quand on parle de Le Nôtre, on pense à Gaston Le Nôtre qui a quitté sa Normandie natale pour construire son empire à Paris. Aujourd'hui, sa veuve, presque centenaire, regarde encore de près la maison Le Nôtre. Mais cette dernière, après avoir appartenu au groupe Accor et depuis 5 ans dans le giron de Sodexo Sports et Loisirs, 5 ans pour assainir les comptes, pour se redresser aujourd'hui, le Nôtre repart avec plein de projets. L'équilibre est atteint. Le chiffre d'affaires est même de 105 millions d'euros. Alors des projets, lesquels ? Alors les boutiques vont être modernisées, des conseillers en vente plus pointus pour vous aider à choisir une pâtisserie, une terrine. Et puis les boutiques, il va s'en ouvrir de plus en plus à l'étranger, pas en province, mais dans quelques pays seulement comme le Qatar, le Koweït ou l'Allemagne. Une expansion un peu prudente. Pourquoi pas en Chine ou dans le reste de l'Asie ? La Chine, ce n'est pas pour tout de suite, mais Sodexo regarde, fait des allers-retours à Pékin. Sodexo Sports et Loisirs travaille déjà depuis 20 ans en Chine. Alors pourquoi pas y installer le Nôtre ? Et puis le Nôtre, c'est une école aussi, une école professionnelle qui se développe avec des masters, des bachelors en cuisine de 3 à 6 mois. Les Asiatiques notamment viennent s'y former. La signature le Nôtre, elle est reconnue. Le pâtissier Pierre Herméi a travaillé dans les laboratoires de plaisir en région parisienne avant de fonder sa propre marque. Pareil pour de nombreux meilleurs ouvriers de France. Se développer, oui, mais conserver son âme. Alors pour Noël, le Nôtre présente une bûche aux couleurs du Lido. Le Lido, c'est une autre activité du groupe. Une activité qui a souffert des attentats à Paris il y a un an. Les touristes ne sont pas encore revenus comme avant, mais ça repart tout doucement. Un plan de sauvetage cette nuit en Italie pour la 3ème banque du pays. MPS, victime de malversations et de pertes énormes. C'est tout le secteur bancaire italien, vous le savez, qui est actuellement fragilisé. La note du jour ? Il va les accumuler, les mauvaises notes. On commence, on le sent. 5 sur 20 à Donald Trump qui vient de nommer Peter Navarro à la tête du Conseil du commerce américain. La Chine s'inquiète, il y a de quoi ? Peter Navarro a publié entre autres la mort par la Chine ou encore les guerres chinoises à venir. Ça va être un peu tendu 2017. Un peu tendu tout ça, bien sûr. Éco, matin avec Bénédicte Tassar. Vous réécoutez également sur notre site rtl.fr.